Comment j'ai lancé mon business en ligne après mes 30 ans, largement après mes 30 ans d'ailleurs. Je sais que certains d'entre vous, vous pensez après 30 ans, ça y est, c'est mort. Ça y est, on est mort, on ne peut plus rien faire en fait. Donc du coup, je me suis dit, je vais quand même te partager mon histoire pour que tu vois un petit peu. Je pense qu'elle ne doit pas être très loin de ce que tu vis aujourd'hui. Donc pour te redonner un peu le contexte, quand j'ai lancé mon business en ligne, j'avais déjà un projet en cours, ça veut dire que j'étais électricien chez les pompiers de Paris, là où j'étais bien, on ne va pas se mentir, j'avais un appartement de fonction, je jouais au foot le marty et le jeudi matin avec les autres collègues, on s'amusait bien, mais ton gars il voulait plus. Voilà, c'est ça la vie, ça y est, je suis arrivé, on est bon, on fait quoi ? Un chien, un enfant, machin, et c'est fini, et après on meurt. Et par un passage rapide en vacances, où j'étais allé voir Madaron, j'ai vu qu'elle était infirmière libérale, et moi j'étais pas au courant, j'avais pas compris le concept, je savais pas exactement c'était quoi. Donc je suis arrivé là-bas, j'ai vu qu'elle était infirmière libérale, j'ai vu que ça se passait bien quand j'ai vu la maison, alors que nous on a grandi à Ivry, dans 91, aux pyramides, c'était pas la même là. J'ai vu une grande maison, j'ai dit, alors maman, qu'est-ce que c'est passé ? Il y a des informations qui ne circulent pas, c'est important la communication maman. Donc du coup après, ça m'a chauffé, j'ai dit, bah vas-y, moi aussi je vais faire un infirmière libérale, comment ça ? Elle m'a dit, bah ça tombe bien, en plus moi je cherche quelqu'un pour travailler avec moi. Ah bah fallait pas m'en dire plus. Je suis rentré à Paris alors que j'avais l'intention de faire les sous-officiers chez les pompiers, j'ai arrêté tout ça, j'ai dit, allez, jette-moi ça là-bas là. J'ai regardé combien gagnait l'adjudant-chef, j'ai dit, attends, infirmier libéral, je fais ça la première année, allez. Et donc du coup, j'ai tout arrêté et j'ai fait mes études d'infirmier et après je suis retourné aux Antilles. Enfin je suis retourné, je suis parti habiter aux Antilles, en Guadeloupe plus précisément, où il fallait faire deux années, il me semble, tout à l'époque, il fallait faire deux années à l'hôpital avant de passer infirmier libéral. Donc j'étais dans cette période-là. Voilà, pour que tu aies bien le contexte, en sachant que c'est trois ans d'études, j'ai quitté un boulot où j'étais quand même payé correctement. Pour moi, j'étais pas mal quand même, c'est presque 2000, je crois, 1900 et quelques, avec appartement de fonction, donc quand même, il faut le mettre, c'était évident, l'appartement de fonction était bien. Et après, il y a encore deux ans à faire pour prendre l'expérience, pour pouvoir enfin avoir son cabinet. Donc ça fait cinq ans au total, c'est une information importante. Et durant cette période, c'est là que j'ai découvert le business en ligne, un petit peu par hasard, parce que j'avais déjà commencé à investir en immobilier quand j'étais avec mes collègues chez les pompiers de Paris, parce que j'avais des collègues qui investissaient aussi, sauf qu'eux, ils savaient ce qu'ils faisaient. Moi, j'avais juste acheté un appartement comme ça. Je me suis dit, j'achète, c'est tout, puis voilà, aucun calcul, rien, aucun, rien. Je suis comme ça, je suis allé comme ça. Il vend un appartement ? Ben, donne-le-moi. Je caricature, voilà. J'ai acheté comme ça. Et après, c'est là que j'ai fait, ah, il y a des charges qu'on prend à payer. Ah, il y a des choses, ah oui, il faut être rentable. Voilà, mais c'est là que j'ai compris que la formation, c'était important. Je n'ai pas eu le temps de passer par formation arnaque, parce que je me suis pris la douille direct et je peux dire que ça fait mal. Donc, direct, de moi-même, je me suis dit, mais non, mais en fait, j'ai besoin que quelqu'un m'explique. Et je suis allé chercher où est-ce que je peux acheter une formation, quelque chose pour qu'on m'explique comment faire, en fait. Et du coup, j'ai acheté directement une formation. C'était à l'époque la formation de Cédric Anissette. Et j'étais content. J'ai vu pourquoi j'ai foiré, etc. J'en ai connu un peu plus sur l'immobilier, voilà. Et après, j'ai été dans sa mailing list où à l'époque, les gars, ils faisaient des lancements en équipe. Ils ne font plus ça maintenant, les gars. Et ils avaient partagé une des opportunités d'un de ses collègues qui proposait de comment gagner de l'argent en ligne. Donc, c'est vraiment, voilà, par curiosité, j'étais un peu sceptique. Mais je me disais, Internet, quand même, on dirait quand même que c'est l'avenir. Ah ouais, sérieux ? Ah ouais, t'es sûr ? Déjà, Internet 3.4, là. Donc, première chose que j'ai fait, c'est qu'il fallait vendre le rêve à mon ex. Ah oui, ça, c'est la base, les gars. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai fait. Il fallait vendre le rêve. Et dis-toi, c'est pour ça que j'ai donné le contexte au début, pour vraiment que tu sois dans l'ambiance, j'avais déjà vendu le rêve des Antilles. Que je serai infirmier libéral et qu'on sera en 4x4, x5. C'était mon délire à l'époque, le 4x4, x5. Et qu'on aurait une villa vue sur la mer. Donc, j'avais déjà vendu le package. Parce qu'à la base, il n'était pas très chaud pour pouvoir les vivre aux Antilles. Donc là, je viens de lire Père Pauvre. Je m'aperçois que j'allais me prendre une douille de malade. Parce que pour pouvoir avoir l'x5 et la villa sous la mer, il fallait emprunter. C'est-à-dire que j'allais devoir travailler toute ma life. Dans un boulot, j'avais oublié de te le dire, dans un boulot qu'en fait, je ne kiffais pas. Donc, 5 ans de ma life, pour m'apercevoir, quand je commençais à être infirmier libéral, en fait, je n'aime pas. Je ne pensais pas que c'était possible, mais voilà. Je me suis dit, en fait, je n'aime pas. Comment on fait maintenant ? Je me suis dit, le business en ligne, ça m'a l'air pas mal. Ça règle pas mal de problèmes. Et là, du coup, tu repars à zéro. Donc, du coup, il fallait vendre la vision à mon ex. Oui, c'est pour la famille. Et puis après, on sera libre. On pourra voyager où on veut. Au lieu d'être enfermé dans les crédits, tout ça. Vu sur la mer, voilà, attends, pourquoi faire ? Bon, voilà. Mais ça, les gars, c'est important. Il y a des gars, ils n'arrivent même pas à vendre. Ils veulent être entrepreneurs, mais ils n'arrivent même pas à vendre une vision à leur propre femme. On fait comment, les gars ? En tant qu'entrepreneur, en tant que leader, c'est la base. Tu dois vendre la vision. Sinon, qui est-ce qui va te suivre ? T'imagines, Elon Musk, il n'arrivait pas à vendre une vision. Elon Musk, il t'a vendu la vision qu'on va aller sur Mars. Et tout le monde est là ? Ouais, ouais, je pense que ouais, c'est ça la force. Donc, du coup, première chose, vendu la vision à mon ex, c'est passé, on est bon. Ensuite, j'ai tout simplement acheté une formation en ligne. Je t'ai dit ce que j'ai fait, tu t'attendais à un truc suspense. J'ai acheté une formation en ligne, voilà. Pour avoir les informations. Vu la douille que je m'étais prêt avec l'appart, ça, je l'ai un peu en travers. Je ne vais pas te mentir. Pour te dire tout, voilà, je ne voulais pas tout dire. Mais en vérité, j'ai acheté l'appartement à un collègue à moi, pompier. Mais je ne savais pas que lui aussi, il ne connaissait rien en immobilier. Et que c'était les deux autres parce qu'on était quatre. Il y en a deux qui étaient vraiment bons en fait. Et le troisième, je pensais qu'il était comme eux. Association, je me suis dit, c'est pareil. Et lui, il m'a vendu l'appartement, celui qui ne connaissait pas grand-chose. Donc, lui, il s'était déjà pris la douille avec cet appartement-là. Et au lieu de me dire, ben non, c'est une douille, je ne te le vends pas. Il s'est dit, je ne filme plus value sur Jonathan. Je ne vais pas te mentir que j'ai vu rouge. Après, les autres m'ont dit, calme-toi, ça ne sert à rien et tout. Donc, du coup, bon, voilà. Et je me suis pris la douille. Et après, je me suis dit, de toute façon, c'est de ma faute aussi. Mais bon, je trouve quand même qu'il a abusé. Non mais David, je te le dis, quand même, tu as abusé sur ce coup-là. Tu le sais. Voilà, continuons. D'ailleurs, remercie Hassan. Non mais je profite, je profite. Remercie Hassan parce que c'est Hassan qui m'a dit, non mais ce n'est pas grave, garde-le, tu vas le garder sur le long terme. Donc, revenons à nos moutons, on se perd, les gars. J'ai acheté une formation. J'étais très sceptique de base. Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Quand j'ai une réponse, je me dis ça. C'est pour ça, les gars, on passe tous par les mêmes étapes, d'accord ? Il n'y a personne qui arrive, boum, tu sais, il sait déjà tout, il est super bon. Non, je suis parti de zéro. Voilà, j'étais comme tout le monde, comme beaucoup peut-être d'entre vous, comme certains d'entre vous, peut-être qui regardent cette vidéo, qui pensent qu'une formation, c'est une arnaque ou un truc comme ça. Donc, je suis arrivé, je me suis dit, c'est pas que je me suis dit que c'est une arnaque, parce que ce que j'aurais peut-être pas acheté sinon, mais j'étais sceptique. Est-ce que ça va vraiment fonctionner ? Cette petite confiance en moi que j'avais à l'époque, où je me suis dit, si lui, il a réussi, moi, je peux réussir. Je n'ai pas eu besoin d'avoir 50 000 témoignages. J'ai vu, il y en avait un ou deux, j'ai dit, s'il a réussi, moi, je peux réussir. Enfin, c'est point barre. Il n'y a pas de, comment, il est plus intelligent que moi, qu'est-ce qu'il a de plus que moi ? Donc, du coup, s'il a réussi, nous aussi, on va réussir. Et donc, du coup, après, j'ai commencé à appliquer. Au fur et à mesure que je faisais la formation, je me suis dit, en fait, c'est sûr que ça fonctionne. Après, j'étais même plus sceptique. C'est juste du bon sens, c'est juste de la logique. C'est juste que souvent, on manque d'humilité. On ne comprend pas qu'on ne sait pas. On se dit, si je ne sais pas, c'est que ce n'est pas possible. C'est une arnaque. C'est impossible. Ça se saurait, sinon. Non, c'est juste que tu ne cherches pas l'information. Mais ça se saurait, ça ne veut rien dire, en fait. Finalement, ça se saurait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça se saurait ? Ça se sait, en fait. Les gens qui ont des résultats, c'est juste toi et ton équipe. Vous ne savez pas. Ensuite, on arrive à la partie la plus relou que tout le monde essaie d'esquiver. C'est le charbonnage. Pas de secret, des gars. Pas de raccourcis. Je suis désolé, je vous dis. Je te dis ce que j'ai fait. Donc, du coup, j'ai travaillé sur tout mon temps libre. C'était super relou. Parce qu'entre-temps, quand j'ai commencé ça, quand j'étais encore infirmier à l'hôpital, ça allait. Mais quand j'ai basculé en tant qu'infirmier libéral, c'était la fin de ma life. Là, mon organisation, c'était à la minute près. Je n'exagère pas. À la minute près, gars. Il fallait aller à la salle de sport. Il fallait s'entraîner au sax. Il fallait s'occuper de sa famille. Plus se lever tous les matins à 4 heures du matin. Mais on n'a pas lâché. On n'a pas lâché. Jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas. J'aurais pu partir sur une voie toute tracée. D'ailleurs, j'avais déjà fait des efforts, déjà, pour pouvoir le faire. Il fallait reprendre ses études à 30. Ah non, peut-être un petit peu avant. 29, un truc comme ça. J'avais déjà, en tout cas, fait tous les efforts. Long, 5 ans de ma life, où j'ai mis en pause pour pouvoir devenir infirmier libéral. J'aurais pu dire, vas-y, écoute, laisse tomber. Viens, on déroule. Parce que ce n'est pas le charbonnage. C'était pendant un moment. Au moment où j'ai acheté la formation et que j'ai eu des résultats, ça a pris un an, pratiquement un an et demi. Alors, ça a pris un an et demi, ça ne va plus être plus rapide. C'est juste qu'au début, je le faisais tranquillement, tu vois. Comme j'étais un peu sceptique, je faisais un cours de temps en temps. Je faisais vraiment, j'étais régulier. Mais peut-être que, tu vois, je faisais un cours par semaine, tout ça. Je n'étais pas genre à fond parce que j'avais déjà un projet de base, tu vois. Et c'est quand, après, je me suis aperçu que le projet que je voulais de base, c'est chaud. Parce que je ne suis pas bien, je ne suis pas épanoui. Et c'est là aussi que j'ai une révélation sur l'argent ne fait pas tout. Parce que quand j'étais infirmier libéral, je gagnais très bien ma vie. Ça, au niveau argent, je n'aurais eu aucun souci, j'aurais été refait. Il y en a, c'est leur goal de la life d'être infirmier libéral. Je ne sais pas si c'est toujours aussi bien, mais en tout cas, moi, à mon époque, j'aurais été bien. J'avais déjà une patientèle. Je travaillais avec ma mère. Ma mère, elle allait bientôt partir à la retraite. Moi, je déroulais. Et pour te dire, j'avais même déjà eu mon premier employé. Parce que j'avais un gars qui avait réussi à faire un système, une structure, pour pouvoir embaucher des infirmiers. Parce que normalement, quand tu es infirmier libéral, tu ne peux pas embaucher des infirmiers, etc. Mais quand tu as la bonne structure, tu fais les choses bien. Si tu te renseignes, pareil, c'est des choses qui peuvent se faire. Et j'avais un gars qui l'avait déjà fait. Il avait 2-3 ans d'avance sur moi. J'avais juste qu'à couper le modèle. Donc, j'aurais pu dire, vas-y, viens, on arrête tout. C'est trop relou. Eh bien non, je n'ai pas lâché. Parce que je me suis dit, non, c'est cette ville-là que je veux. Je voyais les gars à l'époque, ils étaient là, ils voyageaient de ouf. C'est pour ça que je voyage de ouf. Ça fait 5 ans, je n'arrête jamais de voyager. Quand est-ce que tu vas t'arrêter ? Mais je fais ce que je veux. C'est pour ça qu'on a travaillé. C'est juste pour voyager, aller dans les autres pays, voir d'autres cultures. Donc à l'époque, les gars, ils faisaient souvent des vidéos comme ça. Ouais, je suis dans tel pays. Je suis dans tel pays. Je t'ai regardé comme ça. J'avoue, c'est lourd. Au lieu d'être là, travailler tous les jours, même pas avoir de vie sociale. Et ouais, tu gagnes bien ta vie, mais tu fais quoi avec l'argent ? Tu n'as pas de temps, etc. Et je me suis dit non, je préfère avoir du temps à gagner moins, direct. Donc même si je dois repartir à zéro, ce n'est pas grave. Donc du coup, charbonnage pendant tout mon temps libre. D'où la première chose que je t'ai dit que j'ai faite, vendre le rêve à mon ex. Tu ne sais jamais, tu ne vends pas le rêve, la vision à ta famille, mais ils ne vont pas comprendre. Si vraiment tu fais les choses bien, parce que tu n'as pas le temps en fait. Alors évidemment, je réservais quand même un créneau pour avoir un peu de temps, pour passer un peu de temps et tout avec la famille. Mais tout le reste, c'était chronométré, gars. Vraiment. Donc c'est pour ça, à chaque fois que j'entends des gars, ils veulent esquiver cette partie comme si c'était possible. Mais moi, je ne connais personne qui n'a pu esquiver cette partie. Voilà, je ne connais personne. Et à un moment donné, tu as ton travail. C'est mieux de garder ton travail, tu vois. Alors après, il y a des gens qui ont quand même à voir des... Comment on appelle ça ? Quand tu te fais virer et tu touches un chèque et tout, machin. Pourquoi pas ? Mais après, tu tombes peut-être dans un piège où... Peut-être pas tout le monde. Mais il y en a qui vont tomber dans un piège et dire « Ah, c'est bon, j'ai le temps. » Ils ne vont pas être vraiment à fond avoir la niaque, tu vois. Après, il y en a qui font ça et qui charbonnent. J'accompagne quelqu'un, justement, en ce moment. Il a fait ça et il charbonne et il les déterre. Donc ça, c'est bien. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc d'une manière générale, tous les entrepreneurs que moi, je connais, ils avaient leur taf. Et à côté de leur taf, sur leur temps libre, au lieu d'aller au cinéma, faire des barbecues et aller boire d'alcool, ils bossaient sur leur business pour pouvoir être indépendants financièrement. Et on a tous fait de la même manière, sans communication. Ça veut dire un jour, j'ai parlé, j'ai fait une série d'interviews dans la playlist. C'est toujours le même chemin. À part pour la jeunesse, ceux qui ont commencé à 12 ans. C'est sûr qu'eux, ils ont commencé à 12 ans, ils n'ont pas connu la même chose que les gens qui ont déjà travaillé. Je rigole, Gérard, quand j'ai 12 ans. Ou pas. Aujourd'hui, maintenant, rien ne me surprend. Ensuite, j'ai réinvesti l'argent que j'ai touché. Ça veut dire que dès que j'ai touché mes premiers euros avec mon business en ligne, j'ai réinvesti dans un mastermind à l'époque. Donc du coup, ça m'a permis de me retrouver avec des gars qui faisaient des 100K par mois. Moi, je venais juste de faire mon lancement à 20 000 euros. Bon, pas pareil. Et je générais avec mon business en ligne 2 à 3 000 euros par mois. Donc du coup, ce n'était pas du tout pareil. Rien à voir. Mais au moins, ça te permet de se voir, ok, c'est possible. Après, moi, j'ai surtout de sceptique. À cette époque-là, j'étais plus sceptique. Là, tu pouvais me dire n'importe quoi. Je croyais. Et ça ne fait aucun problème. Donc, je ne pense pas que j'avais vraiment besoin. Parce que souvent, j'entends des personnes qui disent « Ah ouais, quand j'ai vu que lui, je l'ai vu de mes yeux, j'ai parlé avec lui, j'ai vu qu'il générait tant. Je me suis dit « Ah ouais, c'est possible. Ça a débloqué un truc. » Moi, je n'ai pas trop cette difficulté. Mais quand même, c'est bien de voir, tu parles avec des gars, tu vois comment ils font, tu vois qu'ils ont une vie vraiment que toi, tu voudrais avoir. Je pense que c'est bien. C'est inspirant et ça peut être aussi frustrant. Parce que ça, les gens ne te reparlent pas. « Ah ouais, c'est super inspirant. » « Ouais, c'est bien, c'est inspirant. Je suis d'accord avec toi. » Mais il y a aussi une part de frustration sans basculer sur la jalousie. Non, c'est vrai. Arrête d'être entrepreneur. Mais ça peut être frustrant quand tu vois les gars qui sont super loin et que toi, tu n'es pas encore. Mais du coup, tu utilises cette frustration pour pouvoir te booster, tu vois. Et forcément, c'est un avantage de pouvoir parler avec des personnes qui sont au niveau où toi, tu voudrais arriver. Après, il faut quand même essayer d'être un asset pour ces personnes-là parce que sinon, ils vont vite se fatiguer avec toi. De la même manière, toi, tu veux parler avec des gens qui sont élevés. Eux aussi, de la même manière, ils veulent parler avec des gens qui sont élevés. Donc, il faut leur apporter quand même toujours un échange de valeur. C'est comme ça. Tu ne peux pas être là juste pour prendre, pour prendre. Donc, ça, c'est un petit conseil. Donc, après, comment apporter de la valeur ? Tu regardes ses besoins, simplement. Tu regardes ses besoins. Ce n'est pas forcément lié au business. Ça se trouve, toi, tu es super bon, je ne sais pas, dans un autre domaine, dans l'investissement. Je ne sais pas, moi, comment organiser, mon productivité, par exemple. Eh bien, tu peux le dire. Vas-y, je peux t'aider sur la productivité si jamais c'est un besoin qu'il a. Boum, ça fait un échange de valeur. Et voilà, il n'a pas l'impression que tu es toujours là en train d'essayer de prendre, de prendre, tu vois. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un coaching. Ça, j'aurais dû le faire avant pour vraiment passer à un niveau dessus, tu vois. Genre, parce que je suis resté à un moment quand même sur 2, 3 000 euros. Bon, là, je te l'ai fait courte. Mais après, j'ai fait plusieurs business parce que je trouvais que le marché du saxophone, il était trop petit parce que mon premier business en ligne, c'est sur le saxophone. Tu peux encore trouver la chaîne Jonathan, le saxophoniste. Et après, j'ai changé. J'ai fait un business sur la santé parce que je veux la marché plus gros, etc. Bon, je te l'ai fait courte parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, je suis resté à un bon moment à 2 000, 3 000 et j'avais du mal à passer au cap des 10K. Et c'est quand je me suis fait accompagner et quand j'ai pris un coaching que là, je suis passé à 10K. Et j'ai dû faire beaucoup plus rapidement parce qu'après, j'avais réinvesti mon argent sur une deuxième année consécutive avec le mastermind. Ce n'était pas la solution parce que le mastermind, c'est bien en termes de réseau. Donc, c'est là où j'ai rencontré pas mal de gens. Peut-être que tu connais Matt, Alexandre, un de mes bons potes maintenant, Alexandre Cormon et d'autres aussi. Donc, c'était bien au niveau réseautage. Ok, c'est cool. Mais la différence entre un mastermind et un coaching, c'est que le mastermind, on n'est pas là. Ok, c'est quoi ton business ? Vas-y, on t'accompagne. Ok, tu as rencontré tel truc. Ça n'a rien à voir en fait. En fait, moi, à ce niveau-là, ce dont j'avais besoin, réellement, c'était un coaching. D'ailleurs, si je devais refaire tout, je ne sais même pas si j'aurais fait la première année de mastermind si je n'aurais pas mis directement en termes de coaching. Après, c'est un peu relou parce que du coup, je n'aurais pas rencontré mon gars sûr, Alex. Donc, c'est un peu relou. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une année, ça aurait été bon. La deuxième année, ce n'était pas nécessaire. Donc, du coup, j'ai pris le coaching. Ça m'a fait passer un level au-dessus. Boum, boum, direct. Et puis, la dernière étape, après, tu deviens entrepreneur. Tu ne t'en rends même pas compte. J'ai pris du temps à comprendre. Mais ça y est, tu es entrepreneur. Ah, c'est ça l'entrepreneur ? Oui, ça y est. Tu es entrepreneur. Et tu t'aperçois qu'après, le game, il n'a pas de fin. Le game, il ne s'arrête pas à la fin de la formation que tu as acheté une fois que tu as eu des résultats. Ça ne s'arrête jamais en fait. Ça veut dire qu'après, il faut continuer à te former, il faut continuer à évoluer, il faut continuer. Il faut investir. Tu comprends que du coup, OK, il n'y a pas juste être indépendant financièrement, il faut être libre financièrement. Donc, ça veut dire qu'en fait, ton argent que tu génères, il ne faut pas le dépenser comme s'il allait tout le temps là. Ce que beaucoup de dropshippers ont fait en 2016-2017, ils étaient à Foison où ils ont dépensé tout leur argent. Il y a eu un virage au niveau du marché. Ça, c'est professionnalisé. Ah, c'est plus aussi facile de faire de l'argent. Ah, c'est chaud. Il fallait mettre de l'argent de côté, il fallait investir, il fallait réinvestir dans ton business, il fallait se professionnaliser pour ne pas manquer le virage. Donc, ça, c'est des choses et ça, c'est comme tout business. Il y a des gros business qui ont duré 20 ans comme Kodak et ils ont disparu du jour au lendemain parce qu'ils ont raté le virage. Et donc, du coup, maintenant, je suis entrepreneur et quand tu es entrepreneur, tu dois tout organiser, tu dois mettre de côté, continuer à te former, continuer à apprendre à apprendre des coachs pour pouvoir évoluer. À partir du moment où tu arrêtes d'apprendre, tu stagnes. Et je ne te dirai même pas que tu stagnes, tu stagnes, tu commences à descendre en fait, tu déclines. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs. Tu ne peux pas juste te baser sur ce que tu as appris il y a deux ans, trois ans et tu restes comme ça. Il faut toujours travailler, améliorer. Et voilà, c'est le voyage d'entrepreneuriat en fait, tout simplement. Mais ce que je peux te dire, d'avoir fait le saut. Et je pense que si je ne l'avais pas fait, j'aurais regretté. Même si j'aurais été dans mon X5 avec un crédit sur 40 ans, 45, avec villa sur la mer, vue sur la mer et tout, j'aurais été malheureux, je n'aurais pas eu de vie sociale et tout malade, je me serais dit, mais en fait, j'aurais dû au moins essayer quand même, au moins essayer pour voir si jamais j'aurais pu le faire. Et ça, c'est un regret qui m'aurait fait mal. Et même si peut-être dans les premières années, deuxième année, je ne faisais pas autant d'argent que quand j'étais infirmier libéral, parce que du coup, c'est comme si tu es là, boum, tu redescends, tu repars à zéro en fait. Et bien là, j'étais plus heureux qu'il aurait cru, qu'il aurait deviné. J'étais beaucoup plus heureux parce que j'avais du temps, parce que je pouvais voyager. J'étais libre géographiquement, j'avais du temps et puis j'avais suffisamment d'argent pour pouvoir manger, pour pouvoir être bien. Et puis j'avais moins de stress aussi, tu vois, les passions, des fois, elles sont reloues. J'avais juste une employée et l'employée, rien à dire, nickel, mais il faut organiser, des fois, prendre des vacances, comment on fait et tout. Après, c'est des choses que tu apprends, c'est comme dans le business en ligne. C'est comme dans ton business en fait. Des choses que j'aurais dû apprendre, comment manager, etc. Mais je me suis dit quand même, le business en ligne, sur le long terme, enfin, sur le moyen terme, je pense, moyen terme, j'aurais de toute façon un plus gros effet de levier avec plus de temps et plus de liberté. Donc non, on ne le regrette pas et je vois beaucoup de personnes avec qui je communique, que ce soit par Instagram ou par le téléphone, ils sont bloqués sur l'une des phases que je t'ai données. Il y en a, ils ont du mal à passer la phase d'acheter une formation ou il y en a, ils ne sont pas focus. Ils vont acheter différentes formations de différents trucs, Amazon, dropshipping, trading, enfin, ils font tout. Trading, ce n'est pas un business. Je ne vais pas dire que ce n'est pas bien. Je dis juste ça. Ou ils sont coincés sur la phase de ça fait au moins 3, 4 ans, 5 ans. Ils voient qu'ils n'ont pas de résultats mais ils essaient de se débrouiller par eux-mêmes. Je suis passé par cette phase-là aussi des fois. en fait, ils ne se pensent pas. Ok, j'ai un souci, je n'arrive pas à voir le résultat que je veux avoir. Qui peut m'aider ou qui a de l'information ? Tant que tu ne réfléchis pas comme ça, c'est mort. Il faut faire preuve d'humilité. Sinon, c'est mort. C'est sûr. Donc, les gars, ils restent bloqués. Je parlais récemment avec un gars. Il me dit, je te suis depuis le début. J'ai commencé en 2018, j'imagine. Donc, gars, ça fait pratiquement 7 ans. On est à combien ? En 2024 ? Je ne sais pas combien de temps. Ça fait un bon moment, en tout cas. Ça fait un bon moment. Il n'a toujours pas de résultats et il ne pense pas qu'il a besoin d'un accompagnement. Qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai envie de te dire chacun ses problèmes. Bon, c'est ce que je vais partager avec toi. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais ton camp. Vous voulez gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux mais sans montrer votre visage ? Pas de problème. Créer des vidéos autrefois était une tâche longue et difficile. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle d'Applemonvidéo, vous pouvez réaliser des vidéos incroyables en quelques minutes juste en tapant ce dont vous avez besoin. En d'autres termes, vous pouvez avoir votre propre chaîne YouTube de manière totalement anonyme. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, inscrivez-vous sur Applemonvidéo. Ça va vous prendre quelques minutes. Ensuite, tapez une idée, par exemple, comment générer des revenus en ligne et laissez l'IA faire le travail pour vous. Et voilà, c'est fait. En quelques clics, vous avez maintenant une vidéo prête à être publiée. Franchement, je ne vois pas comment ça va être plus simple que ça. Je vous le dis, Applemonvidéo va révolutionner la manière dont sont réalisées les vidéos pour les réseaux sociaux. Et c'est votre chance de participer à cette révolution. Cliquez sur le lien quelque part autour de la vidéo pour pouvoir profiter de 7 jours pour pouvoir tester l'application.